Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, bah oui, parce qu'à un moment donné tu regardes mes vidéos mais tu veux pas t'abonner Je comprends pas, donc voilà, et maintenant passons directement au sujet de la vidéo Comment gagner au loto, comment gagner au loto, donc déjà avant de vous partager comment gagner au loto J'ai envie de te dire, j'ai fait cette vidéo uniquement pour toi, parce qu'en fait je n'ai pas de stratégie pour pouvoir gagner au loto J'ai juste envie de te partager juste quelque chose, attends, avant de zapper la vidéo J'ai juste envie de te partager quelque chose J'ai regardé les statistiques des gens qui gagnent au loto, ok, les statistiques pour pouvoir gagner, ok, le premier rang On a une chance sur 19 millions de pouvoir gagner au loto, ok, une chance sur 19 millions Ça veut dire que tu as moins de chances de gagner au loto que d'être touché par un astéroïde Déjà si jamais tu as déjà entendu, quand je l'ai vu celle-là, j'ai dit je la note Parce que là, franchement, ça veut dire que tu as plus de chances de te faire toucher par un astéroïde que de gagner au loto À un moment donné les gars, si tu connais un gars que même à la télé, même j'ai jamais entendu Attends, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres Tu as plus de chances de se faire toucher par la foudre que de gagner au loto Tu as plus de chances de mourir attaqué par un chien que de gagner au loto Tu as plus de chances de mourir de la maladie dévoureuse de chair Donc tu vois, je ne connaissais même pas Et tu as plus de chances d'avoir un accident d'avion que de gagner au loto Ok, donc oui, il y a quand même une statistique qui est quand même en ta faveur Ça veut dire que tu as plus de chances de gagner au loto que de mourir par une attaque de requin Moi, je pense qu'aujourd'hui, si jamais tu te poses la question de comment gagner au loto C'est que tu as pris conscience que l'argent, c'est important d'en avoir C'est important d'en avoir et donc du coup, tu en veux Et après, il n'y a pas de souci Tu voulais peut-être partir sur la direction de jouer au loto et de pouvoir gagner Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie pour pouvoir t'enrichir Parce que là, tu as bien vu le nombre de chances que tu as Ça veut dire que tu pourrais peut-être jouer toute ta vie et jamais gagner Maintenant, imaginons que tu gagnes au loto Je ne sais pas si jamais tu as déjà vu ce reportage où il parle des gagnants du loto Les fameux gagnants du loto Souvent, la plupart des gagnants au loto perdent leur argent après 5 ans Ils font faillite Ça veut dire qu'ils redeviennent plus pauvres que ce qu'ils étaient avant même de gagner au loto Ça me rappelle exactement les footballeurs Les footballeurs gagnent des grosses sommes d'argent En tout cas, ceux qui sont au sommet Ils gagnent des grosses sommes d'argent Et après 5 ans, ils font faillite Donc une fois qu'ils ont arrêté leur carrière 5 ans après, ils font faillite Ils sont complètement fauchés La même chose aux Etats-Unis Plus de 60% des joueurs de la NBA déclarent faillite Après avoir pris leur retraite 5 ans après Donc, quelle relation on peut faire entre ces deux personnes ? Les gagnants du loto qui gagnent des grosses sommes tout d'un coup Pareil pour les joueurs de NBA ou les joueurs de football C'est d'un coup, ça fait énormément d'argent qui tombe d'un coup Quelles sont les deux choses que l'on peut observer par rapport à ça ? Par rapport à ces deux groupes d'individus ? Déjà, première chose, ce que moi j'observe C'est que, en fait, c'est des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent D'accord ? Donc, les gagnants du loto, ils ont gagné beaucoup d'argent Les footballeurs aussi Les joueurs de la NBA aussi Ils ont gagné beaucoup d'argent d'un coup Ce que j'observe, c'est que, tout simplement Ils n'ont pas le mindset Ils ne savent pas comment gérer leur argent Donc, il y a un problème de gestion d'argent Et on pourrait dire, ouais, moi, si j'étais à leur place, j'aurais fait différemment Mais peut-être pas Parce que je ne pense pas qu'ils sont plus bêtes que nous Donc, première chose, c'est qu'ils n'ont pas su gérer leur argent Tu vois, c'est ce qu'on appelle l'intelligence financière Ça, ça prend Tu vois, tu peux te former Tu peux lire des livres à ce sujet-là Et il y a des façons de gérer son argent, tout simplement Tu vois ? Et si jamais on ne l'a jamais appris Si jamais tu n'as pas grandi dans une famille Qui a déjà généré un patrimoine Qui a déjà de l'argent Tu n'as pas grandi dans une famille comme ça Qui t'apprend depuis tout petit Le B à bas de comment gérer son argent Eh bien, tu ne sauras pas gérer ton argent Si jamais tu es toujours à découvert Quand tu gagnes 1500 euros Ou quand tu gagnes 2000 euros Tu seras à découvert quand tu vas gagner 10 000 euros Tu seras à découvert quand tu vas gagner 1 million Tu seras à découvert quand tu vas gagner 10 millions En fait, la clé dans tout ça C'est de ne pas se focus sur Comment je peux gagner beaucoup d'argent Se focus sur comment je peux Faire grandir mon mindset Faire grandir mon intelligence financière Pour pouvoir générer du cash Et quand tu vas générer du cash Tu vas générer du cash en fonction de ton intelligence financière Qui augmente Et forcément, après tu vas savoir comment gérer cet argent-là Et tu vas générer beaucoup plus Parce que tu seras toujours plus riche Qu'un gars qui a généré des millions toute sa vie Mais avec un prix qui se retrouve à découvert Ou en faillite Si jamais tu as, je ne sais pas moi Chaque mois, même si tu touches 1500 euros, 2000 euros Mais chaque mois tu mets de côté 300, 400, 500 euros Tu seras toujours plus riche Parce que souvent on oublie ça On voit des gros salaires Mais ce qui compte, c'est ce qui te reste à la fin Donc l'idée, ce n'est pas de chercher A gagner énormément d'argent à tout prix L'idée, c'est vraiment de développer ton intelligence financière Donc si jamais tu veux gagner de l'argent Sache que c'est possible même en partant de rien Surtout maintenant avec l'ère internet Tu peux commencer à créer ton business en ligne Et pouvoir commencer à générer du cash Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon business en ligne Sur le saxophone Si tu veux me retrouver, tu tape Jonathan Le saxophoniste, tu verras ma chaîne YouTube J'ai généré 2000 euros par mois en moyenne Alors oui, je n'ai pas gagné des millions Mais au moins l'argent que j'ai généré, il est là Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je l'ai investi sur moi Je l'ai investi sur mon intelligence financière Et donc du coup, mon intelligence augmente Et je génère plus de cash Parce que j'apprends plus de choses La seule différence qu'il y a entre les riches Les gens qui ont beaucoup d'argent Et toi, ce n'est pas les biens matériels C'est ce qu'ils ont dans leur tête Ça veut dire qu'ils savent des choses que tu ne sais pas Et voilà l'erreur qui a dévasté en fait Tous les nouveaux millionnaires comme ça Des footballeurs ou le riche C'est qu'ils n'étaient pas prêts pour pouvoir recevoir cet argent Tout simplement Donc je veux partager avec toi 4 conseils Pour pouvoir te mettre dans l'esprit De pouvoir grandir et pouvoir développer ton intelligence financière Première chose, il faut que tu crois que c'est possible Si jamais tu penses que ce n'est pas possible Que tu n'es pas né sur la bonne étoile Que les riches, c'est des salauds, etc Tu ne pourras pas générer du cash C'est impossible Parce que personne ne veut être quelqu'un qu'on critique Si tu critiques les riches, tu ne voudras jamais devenir riche Deuxième chose, te former, lire des livres Ne fais pas la même erreur que les personnes Qui ne cultivent pas leur intelligence financière Il n'y a pas que l'intelligence d'apprendre par cœur les choses à l'école Il y a l'intelligence aussi financière Comment générer son argent Comment faire pour que ça me fasse des petits Comment faire pour pouvoir investir dans l'immobilier Que ça soit en bourse Que je puisse avoir des revenus, des actifs Qui génèrent des revenus passifs Ensuite, démarrer un business en ligne Moi, c'est ce que je conseille Parce que c'est ce que je connais Et je trouve que c'est efficace Surtout si jamais tu ne pars de rien Parce que tu n'as pas besoin d'un investissement Je ne sais pas comme des franchises à 10 000, 20 000 euros Déjà avec 500 euros Tu peux commencer à lancer ton business en ligne Juste de quoi avoir tes outils Des outils professionnels et démarrer Après, bien sûr, il va falloir charbonner Ce n'est pas un truc magique Ce n'est pas genre tu mets un ticket Et après, tu as de l'argent qui tombe Évidemment, mais comme on a vu Tu mets un ticket, tu as l'argent qui tombe comme un loto Mais après, tu perds 5 ans après Donc, vous pouvez faire les choses tranquillement D'accord ? Croire en soi Commencer à démarrer un business en ligne D'accord ? Donc, si jamais tu es intéressé Il y a une formation qui est offerte Pour pouvoir commencer à créer ton business en ligne Tu as juste à cliquer en dessous Ok ? Donc, commencer à passer l'action Ne pas écouter ce que les gens disent autour de toi Et commencer à créer ton propre business Et ensuite, persévérance et patience Ok ? Il n'y a pas de secret les gars Ça ne va pas être magique Ce n'est pas plus facile pour les autres Ce sera pareil pour toi Ok ? Ce sera aussi difficile Il va falloir que tu ne lâches pas Et c'est pour ceux qui vont jusqu'au bout Qui auront les résultats Donc, voilà C'est tout pour cette vidéo Je vous laisse surtout En gros, je t'avoue Que je vais te dissuader De jouer au loto Parce que tu perds ton argent Ton énergie Tes espoirs Tes rêves Tu mets tout dans des lotos Alors que concrètement Tu as le potentiel en toi Pour pouvoir créer ta vie Pour pouvoir créer tes rêves Tu vois ? Aujourd'hui, maintenant Grâce à mon business en ligne Je peux voyager Là, je suis à Atlanta en ce moment Tu vois ? Ça, c'est parce qu'à un moment donné J'ai dit Vas-y, pourquoi pas tester ? Pourquoi pas essayer ? Pourquoi ce sera toujours pour les autres ? Pourquoi ce sera possible pour moi ? Donc, voilà Donc, j'ai créé cette formation en ligne Offerte Pour les gens qui veulent créer leur business en ligne Donc, tu as juste à cliquer en dessous D'accord ? Même si tu n'as pas d'idées de business Je partage 25 idées de business rentables Donc, arrête de jouer au loto Passe à l'action Forme-toi Avance Ok ? Tu n'es pas plus bête qu'un autre On est tous au même niveau C'est tous des êtres humains Ce qui ont des grosses réussites C'est tous des êtres humains On est pareil Ok ? Donc, dis ça les gars On ne lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux et il y a nous mon gars